Si vous écoutez Anne Hidalgo, Paris est une fête et les JO aussi. Eh bien, il y en a qui sont en train de déchanter extrêmement fortement pour ces JO. Bon, il y a déjà eu les hôtels. Je vous ai parlé des hôtels qui ne trouvaient en fait personne pour venir occuper les chambres. En dehors des hôtels de luxe, en dehors des hôtels de grand luxe, personne ne veut occuper les chambres d'hôtels. Ça, je vous en avais parlé. Mais il y a aussi les commerçants. Il y a des commerçants qui vont être obligés de fermer. Il y a des commerçants qui ne voient pas comment ça va pouvoir fonctionner. Bref, il y a des commerçants qui étaient enthousiastes en te disant, eh bien, je vais gagner de l'argent pendant les JO. C'est merveilleux. Ça va me faire de la clientèle et qui s'aperçoivent tout simplement qu'ils vont devoir fermer leur commerce pendant les JO. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous allez voir pas mal de vidéos dans cette vidéo, mais j'ai trouvé ça intéressant de voir. Parce que vous savez, au début, on nous a présenté les JO comme on va gagner de l'argent, on va s'en mettre plein les poches et en fait, ça va apporter beaucoup de richesses au pays. Bon, je suis en train de trouver d'autres articles en ce moment qui montrent que tout cela n'est que bilvesé et qu'en fait, on perd tout le temps de l'argent avec les JO, j'en avais déjà parlé. Mais là, il y a de plus en plus de preuves. Mais peu importe, les commerçants se disaient, bon, nous, ça va nous faire travailler. Eh bien, pas du tout. C'est une véritable catastrophe pour les commerçants. Regardez, regardez, regardez déjà celui-là. Hop, je vous le mets. Tac. On va devoir fermer à l'approche des JO, les commerçants parisiens de plus en plus inquiets qu'à la fête. Le début des JO de Paris commence dans 15 jours, le 26 juillet 2024. Et partout dans Paris, on se prépare. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour monter les dernières installations sportives. Mais cela ne ravit pas tout le monde à commencer par les commerçants de l'île de la cité. C'est vrai qu'il a l'air très content, ce monsieur. D'un côté, la cathédrale Notre-Dame. De l'autre, la Sainte-Chapelle. Les visiteurs de la capitale française le savent. L'île de la cité, en plein cœur de Paris, historique, est le cœur battant du tourisme pour la ville. Mais à l'approche des JO, les ruelles pavées se transforment en véritables chantiers à ciel ouvert. Le son des JO est peu à peu recouvert par l'incessant bruit de chantier. Ici et là, on croise pêle-mêle des barrières ou des grandes installations en métal. C'est un désenchantement. Toute cette agitation n'est clairement pas bonne pour le tourisme. On a du mal à placer nos clients sur la terrasse, souffle Laurent, qui travaille dans un café de l'île de la cité. On ne va pas les installer devant une barrière. Depuis plusieurs jours, une pompe à eau a même été installée sur la terrasse de son établissement pour permettre d'y installer des toilettes éphémères. Ce n'est tout simplement pas acceptable pour les touristes qui viennent découvrir Paris et la beauté de la capitale confitine. Sur sa terrasse, on a juste installé des toilettes éphémères. C'est une catastrophe. Bon, enfin, si vous voulez vous lire le site d'article, je le mets en lien. Mais regardez les différents reportages. Il y en a quelques-uns que j'ai déjà passés, mais je trouve ça intéressant parce que ça concerne les commerçants. Et vous allez voir ce qu'il en est. Alors là, c'est sur les barrières. Vous savez, il y a des merveilleuses barrières un peu partout maintenant à Paris. Mais que se passe-t-il dans la ville ? Le long des façades, des barrières derrière des barrières, des palissades en bois, des plots de béton, le tout sur des kilomètres de long. Dans quelques jours, pour traverser la rue, il faudra allonger ces grillages de plus de deux mètres de haut. Vous ne pourrez pas rentrer chez vous ? Disons que je ne vais pas sentir en fait. On est en casque, oui, tout à fait. Et je me mets à la place des touristes. Vraiment, ça doit être très, très esthétique. Ce commerce va fermer boutique. Car pour les professionnels, aux abords du périmètre de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, le casse-tête commence. Ils vont passer des gens comme en prison. Mais encore une fois, j'ai dit, la mairie fait tout pour ne pas mettre justement. Mais c'est le préfet. Je pense qu'il y a tellement de normes au niveau de la sécurité. Je pense qu'il faut sortir des parapluies pour protéger au maximum. Pour les livraisons et les approvisionnements. C'est juste un enfer pour tout le monde, j'ai l'impression. Tout ça, c'est juste un enfer pour tout le monde. Aussi, ça va être difficile. Nous, ça va nous empêcher de livrer. C'est-à-dire qu'au final, on va se retrouver avec beaucoup de colliers autour du dépôt. Lendement, ce sera pareil. Ça va encore livrer, relivrer. Après, au final, ce sera la merde. L'épicerie, tout ça, on pourrait boire un maximum. Après, ce qui est viande, produits frais, on sera obligé de se faire livrer. Et alors là, ça sera peut-être un peu plus compliqué. On sera obligé de se faire livrer en fin de nuit, très tôt le matin. Et moi, pour moi, ça peut le faire parce que j'ai la chance de pouvoir rester là la nuit. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Grâce aux 44 000 barrières, la route est partagée entre les piétons le long du mur, les voitures au milieu et les tribunes au bord de l'eau. Alors, une place en tribune, il me semble que c'est 2 500 euros. Donc, voilà, on fait bien la distinction entre les piétons et les riches. Parce que si vous avez 2 500 euros à mettre pour être sur une tribune, pour voir passer le cortège, c'est que vous êtes un petit peu riche. Mais bon, OK, très bien, très bien. Paris est une fête. Là, vous avez un commerçant. Alors, c'était il y a une semaine. Les touristes, en fait, ne viennent pas. Et je suis en train de préparer une vidéo. Delta Airlines, Air France, ont moins de gens qui viennent les voir que prévu. Mais beaucoup, beaucoup moins. Donc, vous savez, beaucoup, beaucoup moins de passagers que d'habitude sur Delta Airlines et sur Air France. C'est vous dire si on va avoir beaucoup de monde aux Jeux Olympiques. Stéphane peine à remplir la terrasse de son restaurant situé en plein cœur de Paris. Il a une belle terrasse, Stéphane, honnêtement. C'est sympa. Vous passez dans la rue, là, pour peu que vous ayez un peu de temps, vous avez envie de vous prendre une petite bière, un petit café, un petit truc sympa. Pour moi, c'est Perrier-Citron, Perrier-Tranche. Je le dis, c'est Perrier-Tranche. Du Perrier avec une tranche de citron. Et la vidéo n'est pas sponsorisée par Perrier. Trois jours des Jeux Olympiques, les touristes n'affluent toujours pas. Elle est beaucoup moins fréquentée qu'avant. Très certainement, on va dire pour le contexte politique, avec ce qui se passe et les informations que reçoivent les touristes à notre égard. Donc, forcément, ça les freine certainement pour revenir. Moins 20% de chiffre d'affaires pour ce restaurateur par rapport à l'année dernière. La situation est tout aussi compliquée pour cette... Donc là, c'est un hôtel. On ne va pas parler d'hôtel, je vous ai parlé des restaurateurs. Mais voilà, le restaurateur, il fait moins 20% de chiffre d'affaires. Là, vous avez un député. Là, vous allez voir les marchés. Alors, c'est un peu plus ancien, mais vous allez voir les marchés aussi, qui sont absolument ravis. Eh bien oui, puisque ce marché ici d'Auteuil, dans le 16e arrondissement de la capital, il est particulièrement concerné en tout et pour tout. Il y a neuf dates qui seront supprimées entre le 27 juillet et le 7 septembre prochain. Alors, vous voyez, ces commerçants qui s'installent ce matin ne pourront plus, durant ces jours, s'installer ici. Tout simplement, pour des raisons de sécurité, on a proximité immédiate des sites olympiques, de quatre sites olympiques, situés notamment dans ces marondissements de la capitale. Et pour parler... Moi, j'aimerais juste savoir, ces gens-là, ils font comment pour vivre ? C'est-à-dire, Anne Hidalgo, Emmanuel Macron vont avoir leur jeu, ils vont pouvoir se pavaner, faire les baux, etc. Ou ils auront l'air totalement ridicules, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne les plaindrai pas. Mais les gens-là, les gens qui vivent du marché, vous leur retirez neuf dates. Ils font comment pour vivre ? Le café qu'on a vu tout à l'heure, qui fait moins 20% de chiffre d'affaires, il fait comment pour vivre ? Le café sur lequel vous avez installé des toilettes, sur sa terrasse, il fait comment pour vivre ? En fait, on a des bourgeois bobos, des gros bobos qui vivent au dépens de la société parce qu'ils sont fonctionnaires et qu'ils se foutent totalement des administrés. Ils se foutent totalement d'eux, en fait. Ils n'ont pas été élus maire et président, ils croient qu'ils ont été élus roi. De ces fermetures, ce matin, on est avec Peggy. Bonjour Peggy, ça fait 25 ans ici que vous êtes sur ce marché. Alors, ces fermetures, tout cet été, ça va avoir quoi comme conséquence pour vous ? Une perte de chiffre d'affaires, bien entendu. Les clients qui ne pourront plus se nourrir normalement. Et oui, ça change tout. On aurait été prévenu avant, on aurait pu prendre nos vacances en conséquence et faire autrement. Mais là, ça aura un impact important, oui, sur le chiffre d'affaires. Des vacances forcées ? Neuf jours sur un mois, c'est beaucoup de jours. C'est vraiment beaucoup de jours. Donc oui, l'impact, il est super important sur le chiffre d'affaires. C'est ça. Oui, des vacances forcées, plus de rentrée d'argent, donc voilà, pas de possibilité. Alors, hier, en Conseil de Paris, la maire Anne Hidalgo a annoncé qu'il n'y aurait pas de redevance à payer, pas de loyer à payer pour vous, pour les commerces. Merci, madame la maire. Merci beaucoup. Vous m'interdisez d'ouvrir. Vous m'interdisez d'ouvrir, mais vous avez la gentillesse de ne pas me faire payer de redevance pour ne pas ouvrir. Mais c'est gentil. Merci, madame. Mersan, vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Ah oui, c'est une très bonne chose, mais faut-il encore que ce soit appliqué réellement ? Donc on attend de voir à la rentrée, ouais. Les mecs, ils n'y croient même pas, en fait. Ils se disent, non, mais attends, la maire, elle a dit ça pour les journalistes, mais non seulement elle va nous obliger à fermer, mais elle va nous faire payer, en plus. Et ça serait le minimum, je pense. Vous êtes aussi concerné, puisque vous travaillez sur d'autres marchés, dans l'arrondissement, à proximité. Racontez-nous, du coup. Pareil. Donc on est aussi à Murat-Excellemans. Ils ferment aussi beaucoup de marchés de Paris, en fait, qui ne sont pas à proximité de sites olympiques, puisque ici, il n'y a aucune conséquence. Donc apparemment, on nous a dit que c'était pour fluidifier le trafic. Voilà, on nous dit plein de petites choses, on nous prévient au dernier moment, et voilà, c'est toujours les mêmes qui craignent. Très bien, merci. Merci beaucoup. Il y a un mépris de classe. Un mépris de classe XXL. Ce sont nos rois, ce sont nos rois, et vous êtes leur valet. Comprenez-le bien. Vous êtes leur valet. Là, Peggy, je crois que c'est ça son prénom, Peggy, c'est le valet de Mme Hidalgo. Elle la ferme quand elle veut, elle est même capable de la faire fermer, de lui faire payer un loyer. Écoutez Anne Hidalgo au Conseil de Paris. Rale-bol du bashing des jeux, quoi. Arrêtez, mais rale-bol. Alors, Anne, va dire ça à Peggy. Va dire ça au commerçant qui a perdu 30% de son chiffre d'affaires. Va dire ça au café sur la terre à duquel tu as installé les toilettes éphémères. Rale-bol à tous ces peines à jouir qui n'ont pas... Peggy, tu as une peine à jouir. On te fait fermer. Et au moins la naissance de jouir. Du tout en vie, qui n'ont pas du tout envie qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble. Rale la casquette. De toute façon, on est là et on le fait. Rale-bol du bashing. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette grande reine, la reine Hidalgo. Marquez les Parisiens, vous l'avez réélu. Donc, 44 000 barrières installées dézolent les commerçants. À l'approche des JO, les commerçants de Châteauroux avancent à la veuglette. C'est un article de la Nouvelle République. On va voir ce qu'on peut en tirer exactement. Mais il faut s'abonner, je crois. Il faut s'abonner à la Nouvelle République. Ça commence comment ? À deux semaines des Jeux, Châteauroux se prépare à accueillir des milliers de visiteurs. Les commerçants du centre-ville, sceptiques quant à l'afflux de touristes, optent pour une stratégie d'adaptation plutôt que d'anticipation. Ils n'y croient pas trop. Regardez là, elle va être contente elle aussi. Encore une peine peine à jouir, nous dirait Anne Hidalgo. Donc écoutons la commerçante peine à jouir. Sandrine est fleuriste sur l'île de la Cité. Elle devra donc présenter un QR code pour pouvoir venir travailler pendant les Jeux olympiques. Ça m'embête aussi de le faire. C'est un moment où on pouvait travailler, tant mieux. Et malheureusement, moi, le QR code me fait très peur. Elle anticipe une baisse de son activité à cause de cette contrainte. Évidemment. Je veux dire, elle anticipe et elle a parfaitement raison. parce que les touristes aujourd'hui, les gens, ils passent comme ça, ils ont le droit d'aller et venir. Je sais que c'est fou en France, mais les gens ont le droit d'aller et venir. Rendez-vous compte de la liberté que l'on donne au maintenant. Bientôt, ils voudront voter. Donc, ils ont le droit d'aller et venir. C'est sûr que si vous rajoutez un QR code, il y en a quelques-uns qui n'auront pas leur QR code. Donc oui, l'activité de cette dame, je n'ai pas retenus en présent, va baisser. C'est évident. Notre client de quartier qui vient régulièrement pour se balader, acheter des plantes, est-ce qu'ils vont penser à faire le QR code ? Je ne pense pas. Honnêtement, je pense que ça va être une grosse galère et qu'ils ne vont pas venir. un problème d'accessibilité que touristes et riverains voudront éviter selon cette commerçante. Les gens pour passer, on va fuir. Encore une peine à jouir. Trop de peine à jouir. C'est le problème. Trop de peine à jouir. J'ai l'impression que tous les commerçants parisiens sont peine à jouir, Anne. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anne, mais j'ai l'impression que tous les commerçants parisiens sont assez peine à jouir. Selon cette commerçante, les gens pour passer, on va fuir leur sac. Peut-être qu'on aura plein de voitures de poli, parce qu'il faut de l'espace sur l'île pour garer les voitures. Vous savez, l'île, c'était petit. Quelques rues plus loin, dans son bar, Julien s'attend également à une baisse de fréquentation durant les Jeux. Encore une peine à jouir. Pauvre Julien. Julien, Paris est une fête. Anne vient de le dire. Paris est une fête. Pourquoi tu ne vas pas célébrer ? OK, tu fais moins de chiffre d'affaires. OK, il y a quand même un loyer à payer. OK, la redevance ne va pas baisser, mais Paris est une fête. Va célébrer avec Anne. Ta suzeraine, ta reine te dit de célébrer. Célèbre ! Sécurité est une bonne nouvelle à ses yeux. Il déplore le manque de communication sur la mise en place effective du QR code. On n'est au courant de rien, en fait. Aucun des élus de... Je ne sais pas si vous avez entendu, mais tous, depuis le début, tous les commerçants, depuis le début, nous disent on n'est au courant de rien. C'est arrivé en 15 jours. Tout d'un coup, ils nous disent de fermer. En fait, c'est là que je parle vraiment d'un mépris de classe. Sans parler du fait qu'Anne trouve que tous ces gens qui se plaignent, ils exagèrent. C'est là aussi qu'on voit le mépris de classe. C'est-à-dire, on te dit de fermer ton entreprise un tiers du temps, neuf jours sur trente jours, un tiers du temps, on te dit de fermer ton entreprise, on m'en prévient à la dernière minute, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre de toi. Mais rien ! Mais tu n'es rien ! Mais pense-le ! Tu es bon qu'à payer ! Tu es bon qu'à payer ! Tu n'es rien ! Intègre-le ! Il y a vraiment un mépris de classe. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Moi, ça m'énerve parce que j'aime les commerçants. Je pense que ce sont les commerçants qui font la France, qui ont toujours fait la France. Parce que c'est eux qui créent de la richesse. Mais on est... Mais si un jour vous avez une statue, ça ne sera pas une statue de lui, ça sera une statue de Anne. la rue de Paris-Centre nous a prévenu, en fait. De renforcer la sécurité, on est d'accord, il n'y a aucun souci. C'est normal, on a envie que ça se passe bien. Mais au moins qu'on soit tenu au courant et qu'on puisse continuer à travailler normalement. Le QR code sera obligatoire à partir du 18 juillet pour circuler dans Paris, près des sites olympiques. Donc là, vous avez le monsieur qu'on va devoir fermer. Il est ravi, ravi. Bon. Écoutez, voilà, je crois qu'on a entendu certains. On est très contrariés. 39 marchés parisiens touchés par des annulations pendant les JO. Colère des commerçants. Vous voyez, c'est pas... Voilà, j'ai pas un commerçant qui dit, youpi, Paris est une fête, quoi. Il n'y a que Anne qui trouve que Paris est une fête et que ceux qui disent le contraire sont des peines à jouir et visiblement, l'ensemble des commerçants parisiens sont des peines à jouir. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise quand on voit autant de mépris, autant de gens qui nous... qui nous méprisent. Qui nous maîtrisent. Il n'y a pas d'autre mot. Ils nous méprisent, ces gens. Bon, enfin, on verra bien s'il suffit de donner du pain et des jeux au peuple pour qu'ils se calment. On verra bien. En tout cas, merci. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada